Oui, 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 j'ai entendu quelqu'un sur l'attention de faire ça, oui, il y a quelqu'un qui veut se présenter, mais je l'ai fait, on va, bravo, Charlie, 25,020, il est à l'écoute, Charlie, 33 secondes, Brincoveur 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 Jean-Luc de Rémi 14 bravo charlie 3301 Hey bon appétit mon Rémi 7 pour 8,8 c'est gagnant et j'habite tout à l'adresse et tout à l'aiguille et le fait et oui et chaleureux au client familial Comment vas-tu mon ami Rémi ? Oui oui 7 bravo charlie 2505 Ah ah le vieux il est parti pour un rendez-vous Il est parti pour la révision c'est ça des 500 000 km Et ça va être ça ? C'est ça mon ami Rémi ? Ben oui Alors il va donner la pensée et il va dire c'est à nous le matin et il y a du monde qui sont au courant de pourquoi il s'en allait et ils vont faire mordre des idées si jamais il y a trop de monde et c'est débordé comme on dit mais ce qu'il dit c'est pas débordé Rémi c'est pas débordé du tout Ok d'accord Non ben j'ai pas vu de message Non non je sais pas qui l'a dit mais bon en tout cas il n'est pas passé par moi en tout cas c'est pas grave c'est pas grave du tout Bon alors ce matin comment ça va ? Tiens de notre côté 22 degrés là 21, 22 degrés grand soleil ce matin j'en ai profité là pour m'occuper de l'extérieur c'est ce que là ça pousse, ça pousse, ça pousse et que ça le voit Rémi oui c'est bon ça le gros soleil 22, 20, 22 degrés ah c'est bien ça ben dis donc WVX c'est du soleil aussi ouais du soleil il y a un petit peu de montage nuageux mais on sait que les augmentements c'est 3, 4 degrés ça remonte par monde il rentre entre 10 et 15 aujourd'hui nous autres entre 10 et 15 degrés sur notre comté ça va être confortable pour aller dehors ça va être très très confortable ben oui c'est super bon ici là ben oui et je vais avoir les chevaux de te demander Rémi oui à cause du creux d'enfer ouais le creux d'enfer oui j'ai un petit problème avec ça qu'est-ce que t'as comme problème sur Cluster ? hé faut commencer mais c'est brûlé du cassette Rémi ouais bravo Charlie et puis j'ai demandé à ce qu'il soit corrigé là pour aller étudier les mots pour le bravo Charlie avec les mots aussi et puis ça se corrige pas du tout j'ai envoyé un message j'ai pas lu de réponse à rien ben que je sais pas s'il y a autre chose à faire pis j'ai remarqué ça avec Gilles hier ben il y a des journées qui sont pas rentrées ouais vois-tu les appeler à soi là j'ai regardé tantôt là pis c'était le 12 vois-tu le 13 j'ai pas rentré du tout et tout le 12 j'ai eu 2 contacts aujourd'hui au lieu de pas près une douzaine là ouais ça me rend pas lu oui ben toi moi aussi hein j'ai demandé à ce que le QRZ soit changé dessus là là dans la partie justement là je viens de me loguer là dessus là et effectivement moi c'est pareil hein c'est toujours pas changé alors j'ai l'impression que quand on est en gratuit comme ça dessus et bien ça traîne, ça traîne, ça traîne ils le font quand ils en ont envie quoi quand ils y pensent j'ai l'impression que c'est ça quoi c'est euh... ouais 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 je comprends pas trop parce que là depuis la dernière fois oui la dernière fois on en avait parlé j'avais fait le changement à ce moment là et tu vois là en date d'aujourd'hui ben moi c'est pareil hein c'est toujours pas changé donc euh... je vois là dessus euh... ben je vois toujours d'affiché 14 km 33.01 et non pas 14 bravo charlie 33.01 comme ça devrait l'être Hey QSS, c'est informant ok, on est deux devant on est deux puis euh... non mais euh... moi comme tu dis c'est probablement ça qui arrive euh... j'ai vu que c'est gratuit et euh... ils... ils vont euh... quand ils ont du temps là ouais c'est euh... c'est à l'oeuvre normal mais euh... et euh... ils devraient pouvoir poursuivre là pour euh... pour euh... au moins pour donner un jour de ce petit service là parce que c'est pas compliqué non plus là euh... mais dis... ah j'ai entendu quelqu'un derrière enregistrer le break euh... disons qu'il y a deux formules il y a la formule gratuite où là c'est euh... ben quand ils font les choses c'est quand ils y pensent et... et la formule payante ou alors il faut être euh... euh... premium ou je sais pas... ah zut... euh... attends je retombe dessus euh... autrement dit un gros poster dessus euh... euh... oui... Platinum pardon... il faut avoir le niveau Platinum sinon autrement mais bon là euh... là oui il faut être un très gros poster dessus il faut être hyper actif et tout et tout et tout mais bon euh... 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 c'est sûr que là il se foule pas trop quoi c'est euh... donc là là je... sur le coup là je peux pas t'en dire plus quoi parce que moi aussi hein tu vois je suis euh... depuis le dernier coup qu'on a... qu'on en avait parlé je suis toujours en attente hein ouais ou alors euh... ah zut... c'est vrai que j'ai déjà des... reçu des QSL sur cette adresse là j'allais dire bah dans ces cas là bah euh... autant recréer un nouveau compte mais bon euh... c'est chiant quoi c'est euh... ouais c'est... c'est chiant quoi alors qu'il euh... qu'il pourrait être un peu plus réactif même pour les formules gratuites là au niveau du changement de l'indicatif ou alors qu'il nous laisse libre de changer l'indicatif au lieu de... de verrouiller cette partie là quoi c'est vrai que là je... je comprends pas trop quoi c'est vrai qu'au début euh... j'essayais de m'y atteler au maximum puis après c'est vrai que... oh la Propag est tombée là euh... ouais ça a baissé là et euh... c'est vrai que euh... ça demande une sacrée discipline hein c'est vrai que... chapeau bas à Gilles puisque lui il s'y tient toujours et puis bon il a toujours tenu euh... euh... un carnet de trafic de... de... de son côté papier déjà euh... déjà ça et c'est vrai que moi j'ai jamais pu ah 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 je me suis même fait un fichier sur l'ordinateur un fichier Excel pour euh... pour entrer des contacts dedans euh... je l'ai fait là pendant un temps et euh... euh... ah 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 c'est... la flemme a pris le dessus c'est euh... euh... là mais c'est vrai que là c'est euh... c'est euh... c'est... c'est... c'est ardu hein quand même hein là c'est à s'y tenir comme ça au carnet de trafic hein c'est... enfin que ce soit sur cluster DX ou autrement c'est vrai que c'est euh... c'est... 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 c'est ardu à faire quand même hein euh... euh... quand il y a deux jours le contact qui s'annonce en entre l'eau c'est fait que je l'écris euh... rapidement le nom et euh... le contact qui se présente après ça mais je le mets sur mon carnet trafic en papier et après ça mais je le mets sur mon carnet trafic en papier et après ça mais je le mets sur le classer DX euh... c'est euh... c'est euh... mais je suis pas occupé monsieur je suis pas occupé j'ai envie de m'enferrer waouh j'ai commencé à te perdre un petit peu là sur la fin enfin ça passe encore bien mais bon j'ai euh... j'ai un peu plus de mal j'ai un peu plus de mal du côté qu'on prend net là sur la fin Ha ! Ha !aaaa ! Ha ! verrit ! Non mais c'est vrai que ce système est très bien, le ClusterDX ça c'est sûr, hein mais bon, il faut être un peu plus discipliné que je le suis, quoi ah, j'entends quelqu'un derrière je vais relâcher le micro, je vais laisser un blanc ah d'accord j'ai rien compris mais j'ai compris ok c'était pas du francophone alors qu'est passé la vache c'est petit non rien j'y crois entendre un petit truc un roger bip et tout derrière et pourtant j'ai aussi bien l'oreille sur le poste là du qr a que sur le web sdr d'otavoie mais non 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 il ya je j'entends rien là Ah, c'est la sortie, oui, la sortie de la famille, si vous comptez, gérant, gérant, vous êtes agréable ? Merci la sortie, merci moi, eh bien. Ah, j'y te, j'y te, j'y te, j'y te, j'y a le travail, j'y a le travail, j'y a le travail, c'est là, et j'y a le ramassé, là, c'est comme la route, elle ferme la porte, puis elle rouvre la sortie, je me laisse après. Oui, mais c'est vrai que là, pourtant je passe, je m'entends, là, dans le web est l'air d'Ottawa, donc là, la propaguée, là, mais ça a dû se rétrécir, Attends, je suis en train de regarder un truc, il fait, ok, bon, je vais voir ça tout à l'heure, ça a dû se rétrécir, et c'est bizarre, parce que les autres pays, je ne les entends pas plus, Et puis comme là, j'ai coupé la réception, là, de mon web SDR, là, chez moi, le temps d'être en QSO, je ne peux pas voir, là, là, ce qu'il y a ailleurs, en QSO, quel pays passe. Oui, mais là, j'ai débranché l'antenne, là-dessus, hein, c'est, j'ai débranché l'antenne pour pas le griller, quoi, parce que, bon, ben là, quand même, là, je suis sur la, alors, j'ai deux antennes, là, au QSO, Quand je n'utilise pas la station, le web SDR est sur la manteau W8, autrement dit, celle avec laquelle je module, là, en ce moment même, Et j'ai autrement, à côté, une autre antenne, là, une plus petite, une carte d'onde, une GPA 2745, donc, antenne carte d'onde avec trois radians obliques, Je peux basculer, je bascule de temps en temps dessus, quand j'ai le poste d'allumé, mais, bon, il y a quoi entre les deux antennes, il doit y avoir, quoi, 10 mètres ? Ouais, 11 mètres, allez, si on prend la diagonale, il doit y avoir 11 mètres entre les deux, alors, si je débranche pas le web SDR, c'est sûr que, là, je vais envoyer toute la puissance dedans, ça va pas aimer du tout, là. Ouais, voilà, et en plus de ça, dans le bout du... du câble je me suis attrapé à je m'entends plus dans le web sdr d' ottawa ça passe plus là si par petite bride ouais en plus dans le bout de du câble alors j'ai mis je me suis fait un bouchon alors j'ai pris une epl au châssis j'ai complètement nettoyé l'intérieur pour pas qu'ils aient de contact ou quoi que ce soit avec lame centrale je me suis fait un capuchon soudé dans le bout pour pour visser comme ça là dans le bout de la pl pour fermer le bout quoi sans qu'ils aient de contact quoi que ce soit avec lame centrale mais ça arrive à rayonner quand même dedans puisque là là j'ai basculé là je suis dessus là et je quand je vois les traînés que je fais je me suis dit ah bah quand même heureusement que que je débranche parce que là que je fais comme ça parce que alors là au secours tu m'étonnes autant eux brancher le câble directement dessus ça reviendrait au même presque bon on est que tous les deux là on est bien là à la plage en plus là bon en tout cas aujourd'hui qu'est ce que tu as à faire de ton côté aïe robocop on va aller à l'hôpital pour faire changer l'autre genou parce qu'il est complètement fini il change là je sais pas tout l'heure mais il est complètement fini là il n'y a plus de cartilage il n'y a plus rien dedans là c'est que ça en plus tardi il est bien heureux puis là du matin mais le dimanche aujourd'hui je devais être sorti de l'hôpital je vais aller ici à la mort de l'hôpital je vais aller à l'hôpital je vais aller à l'hôpital au moins je vais aller dans la douleur je vais prendre des puzzles pour une petite partie je vais aller au-delà de la douleur on va faire ça je vais aller à l'hôpital ça c'est pas drôle ça je pense pas des deux semaines dans chaque étude pour faire la matinée on va venir vous dire un petit coucou le matin je n'ai pas longtemps mais je vais aller vous faire un petit coucou quand même mais après ça tu sais pas un mot ça devrait être assez bien ça devrait être opérationnel d'ici un mois ouais bon d'accord prêt à faire un marathon quoi après en suivant quoi hé 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 ton surnom au lieu de sensei c'est pas plutôt Robocop des fois achi trois coups hé tu es sûr ben oui ben oui il est nouveau Robocop ouais ben tu vas faire du nouveau Robocop hé 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 au prix que ça coûte là c'est une chose qu'ici ben c'est euh c'est euh c'est euh le gouvernement qui nous fait euh ces opérations là on va pas à payer ça ouais ouais ça tombe dans la ça tombe dans le 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 faible ordinaire là ben on pourrait y aller au privé je pourrais y aller au privé mais euh au prix qu'il change au privé là ben euh ben nous on gérer pour ça au privé ça fait que euh ça ne coûte absolument rien pour faire ça tant mieux là ben oui il est vrai c'est italien c'est tout payé ah ouais ah j'ai cru entendre quelqu'un là attends je vais laisser un blanc c'est italien c'est italien c'est italien qui est italien il est alors là ouais euh je l'ai entendu via le web sdr d'Ottawa euh rien en tout cas en direct c'est pour ça j'ai aussi tout relâché le micro pour le laisser passer Oui, oui, Montréal, oui, mon bourgogne, oui. Je trouve Charlie, 2, 5, 0, 5, Charlie, caraparte, à l'écoute. Il a dû avoir peur du micro. Wow, ça a baissé, là. C'est... Ah, ça a baissé dans un sens. C'est... Ouais, là, ça... Le niveau a vachement baissé de mon côté. Par contre, je vois que je passe plus fort dans un autre sens. Tiens, c'est curieux, ça. Oui, 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 moi aussi, c'est pareil, ça passe aussi. Bon, en tout cas, je vois que tu as trouvé de quoi t'occuper ce week-end. Ah, chie. Pour ma part, ça sera tout le week-end et un de plus au travail. C'est, voilà, encore un week-end ennui au travail. C'est pendant toute la semaine ou presque, là, je ne fais rien au niveau boulot. Et ce week-end, je rattaque. Donc là, j'ai encore deux mains en repos. Mais bon, c'est l'occasion en même temps de faire ce qu'il y a à faire au QRA, quoi. Oui, oui, c'est ça, surveillance privée. C'est, attends, je n'ai pas compris. Ah, ben, j'ai entendu monde. Oui, ben, disons que, justement, c'est ceux-là qui me font travailler. C'est grâce à eux que j'ai du travail. Ah, chie de coups. Eh, qu'est-ce que ça, c'est vous, bien, oui, là, c'est du chouin, bien, bonjour, hein. Eh, il y a beaucoup d'autres qui ont besoin de gens s'influenstriques. Fait que j'ai un grand barrage que tu peux travailler. Et en trivée, en plus, c'est vrai. Fait que tu travailles pour pour ça, c'est un peu plus. Oui, c'est vrai, 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 c'est vrai. Non, mais c'est vrai qu'à chaque fois, on me dit, est-ce que ça se passe bien et tout, ceci, cela, est-ce que je ne suis pas trop embêté et tout. Mais justement, justement, c'est grâce à eux si je travaille. Sinon, je serai au chômage. Je serai au chômage, tu sais, comme moi, c'est parce qu'il y a la porte le plus, hein. C'est parce qu'il y a la porte le plus. Non. Mais moi, j'ai eu des beaux vêtises. Moi, je sais que j'ai eu des beaux vêtises mon vie. Oui, j'ai travaillé dans l'assiette, j'ai travaillé 3 ans dans le stocky. En dessous, le stocky. Après ça, je me suis... Je me suis en allée en assiette, j'ai travaillé dans l'assiette. Oui, j'étais à 100 heures en assiette. Puis l'assiette et le stérilette, c'est en pesée. Après ça, je suis porté à mon camp dans l'innovation, parce que je faisais de l'innovation en tout cas. Puis je suis porté à mon camp dans l'innovation pendant les mains. Puis après ça, j'ai fait un petit peu de l'assiette. Ça a été un petit peu de l'assiette. Et je suis porté à mon camp dans l'assiette. Et je suis porté à mon camp dans l'assiette. Et je suis porté à mon camp dans l'assiette. Ça a été pas mal de la fin en plus des cours que je donnais. Parce que j'ai été instructeur d'innovation. J'ai fait 40 ou 45 ans d'innovation sur mon compter. Donc j'ai été pas mal. Et puis je peux te dire, mon temps était pas mal. C'est vrai ? Ah oui, j'imagine. C'est... C'est... Ouais, ouais, ouais. Bah tiens, justement, tout à l'heure, tu disais que tu as été dans le métal aussi. Bah tiens, Gilles, c'est pareil. Il a eu... Avant son accident et tout ça, avant sa période creuse, il était aussi dans le métal. Il m'a montré des photos, là, de ce qu'il fabriquait et tout, tout ça. Wow ! C'est... C'est pas mal sympa, quoi. Hey, c'est... Oui, ça va arriver. Et puis, Gilles, il y en a... Je sais quoi comment ? J'ai mis à Gilles, là. J'ai mis à Gilles, là. Je sais qu'il fait des bureaux avec un de ses amis, là. Un de ses voisins, il fait des bureaux. Il travaille, là, gros, toute la quête. Et... Donc, il y a l'air très, très à Gilles de ses mains, là. Puis, euh... C'est bon, ça. Oui. On... Quand on est des bureaux, là, de loin, là, puis qu'on est... On écrit en plus, là, mais on peut faire des choses, hein. On peut faire des choses, comme ça, là. Moi, je sais bien que je suis un type qui est manuel, puis, euh... Il y a quelque chose que je connais pas, mais je l'essaye. 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 On essaie. On essaie. Mais je suis bien d'accord. Parce que, tu vois, moi, être de la sécurité, c'est pas mon premier métier, hein. Loin de là, hein. Avant, j'étais dans le bâtiment. Et... Dans les années 90... Euh... Ouais. Début des années 90, bon, il y a eu une crise, ici, en France, au niveau du bâtiment. C'était très compliqué pour trouver du boulot et tout, de ça. Et... Ma femme me dit comme ça. Ben, puisque ça recherche pas mal, euh... Pourquoi t'irais pas de la sécurité ? Alors, je lui dis comme ça. Ça, où peignez la girafe ? Eh ben, euh... Eh ben, ok. Eh ben, tu vois, j'ai essayé. Et puis, euh... Et puis, j'ai continué, quoi. Voilà. Tout simplement. Donc, c'est... C'est pas par... Par passion, quoi que ce soit, que je suis rentré là-dedans. C'est... Eh ben, pourquoi pas ? Eh... J'ai fait comme... Comme tu viens de dire. Essayez. Et puis, euh... Et puis, voilà, hein. Eh, tu laisses, mon ami, les amis, ben oui, c'est ça, hein. C'est comme ça, là. Si, admettons, les gens se disent, ah ben, j'ai pas de boulot, j'ai pas de boulot. Ben, si t'en cherches pas de boulot, ben, on va pas. Eh ben, si on attend après les autres qui nous en ont, Y'a pas personne qui va nous appeler, puis qui va dire, eh ben, viens travailler pour moi, j'ai un boulot pour toi, et puis d'autres inquiètes. Non, 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 il faut que t'ailles en avant, pis faut que tu t'entraies. Tu rentres dans les portes, pis tu dis, hey, je veux travailler, pis euh, c'est difficile que je veux travailler, c'est quoi je veux faire. Euh, j'ai un boulot, pis euh, engage-moi, tu seras pas déçu. Pis euh, tu veux le voir, ben ? Ah ouais, moi, euh, j'ai moins une heure haute, euh, je me parle de ce qu'on a l'idée, mais euh, j'ai de la relâmpée. Eh bien j'ai un boulot qui, là, j'ai l'air de la relâmpée. Y'a une chose disque, tu peux pas faire ça, mais c'est eh, euh, c'est, eh, 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 là tu viens de me charmer, tu viens de me lancer une chaleche, là. Et tu dis, je suis pas capable de faire ça que moi, que je vais tout arriver pour être capable de le faire. Ouais, voilà, non mais t'as bien raison, et au risque d'invexer quelques-uns, je vois aujourd'hui, quand quelqu'un te dit, j'ai cherché du boulot, quand tu leur demandes comment ils ont cherché, je suis allé sur internet, et je suis fatigué, j'ai beaucoup cherché de travail aujourd'hui. Non mais attends, ça déconnait, je me souviens avant, moi, quand je tombais sans travail, que j'allais m'inscrire au chômage, à chaque fois que j'en disais comme ça, mais ne vous inquiétez pas, je n'ai pas l'intention de rester longtemps au chômage. Et le matin, c'était 6h de vous, une pile de documents, de CV avec moi, avec mon historique de travail et tout, ça, tac, et puis j'allais faire les entreprises, je ne rentrais pas avant midi, quoi, c'est, voilà, j'allais d'entreprise en entreprise, comme ça, tac, aller chercher du travail. Je ne sais pas, mais c'est vrai qu'il n'y a pas 50 solutions, il faut attendre que le travail vienne à soi, ça ne marche pas, ça, il faut, il faut se bouger, il faut y aller, quoi. Je ne sais pas, mais c'est vrai qu'il n'y a pas. Oui, ben voilà, c'est beaucoup mieux comme ça, c'est sûr, hein, et je sais que, alors là où j'ai rigolé, c'est le, la dernière fois où je me suis retrouvé comme ça, un coup restant au chômage, ça a été, alors attends que je ne me trompe pas, en 99. Oui, c'est ça, je me suis inscrit au chômage, ben pareil, à l'époque, ça s'appelait ANPE, je ne sais plus comment ça s'appelle maintenant, ici en France, mais là aussi, je leur dis comme ça, mais ne vous inquiétez pas, je n'ai pas l'intention de rester longtemps au chômage. Pareil, hein, et deux jours plus tard, j'y retourne, je dis, ben voilà, j'ai retrouvé du travail, donc je viens me désinscrire et vous dire au revoir. Ils se sont regardés entre eux, ils n'ont pas compris, quoi. Mais il n'y a pas, il n'y a pas de secret, hein, c'est, l'avenir est à celui qui y va, voilà, tout simplement, il n'est pas, l'avenir, il n'est pas à celui qui attend, mais à celui qui y va le chercher, quoi. C'est, comme, comme qui dirait, l'avenir est devant soi, il n'est pas derrière, hein, donc, attendre, ça ne sert à rien, il faut, il faut y aller, quoi, c'est, il faut se lever tôt le matin, et puis, et puis y aller, quoi. C'est, 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 ben oui, ben oui, hein, et tu te présentes à, tu te présentes à un travail, t'arrives là à 7h le matin quand il est ouf, puis là, tu te dis, bon, ben, je peux te voir le patron, je m'enviens m'engager pour travailler, là, c'est ça, t'arrives, puis t'es déjà à 7h sur la porte, t'arrives pas à midi, là, t'arrives pas à midi, t'arrives de bonheur le matin quand les entreprises, ils ouvrent un top, puis là, tu te présentes là, puis là, ben, tu te dis, hey, ouais, OK, il y a mon TV, puis t'arrives de travailler, là, pas s'arrives, puis je veux travailler, puis, si j'avais, t'arrives sympathiques, puis, c'est, tu te dis, puis, hey, tu veux, tu veux, là, tu veux, là, qu'on rentre, là, puis, let's go, non, non, c'est comme ça, t'sais, c'est comme ça, moi, et quand il est terminé, ben, tu peux pas manquer ton couple, puis, je sais, ben, que j'avais travaillé ici, dans une campagne d'acier, puis il y avait parmi deux fois, on est terminé, puis il y a pied, puis parmi deux fois, je peux te faire la mêlant, mais quand il m'en met à pied, j'ai dit, à mon épouse, il se voit, mais regarde, tu sais, chômage, on rentre le chômage, on rentre le chômage, on rentre le ventre, là, on rentre le ventre, là, ça fait la quête, mais ici, mec, je te fais finir, mais ici, on va se tourner de travailler, puis, oui, j'ai fait, euh, je te fais un grand chômage, on porte d'avant, puis, moi, je te fais finir, là, j'ai dit, à mon épouse, il se voit, mais, oui, voilà, et puis c'est pareil, j'ai, euh, avant d'être dans la sécurité, j'ai eu une période aussi, euh, où je travaillais en intérim, je passais par des agences de travail temporaire, bon, j'imagine qu'il y a ça aussi au Québec, et, euh, plusieurs fois, c'est arrivé, euh, est-ce que vous savez faire tel travail, euh, est-ce que vous savez faire ça, euh, dans ma tête, je me disais, non, j'ai jamais fait, mais bon, pas de problème, hein, de toute façon, je suis là pour travailler, alors, j'y vais, hein, et puis, et puis, voilà, et puis, je m'en suis toujours bien sorti, hein, c'est, euh, voilà, c'est comme, euh, autrement, avant, moi, j'étais maçon, voilà, maçon en maison particulière, puis après, sur des gros chantiers d'immeubles, ponts et compagnie, quoi, euh, je me souviens, une fois, justement, sur un chantier d'immeubles, on m'avait demandé si j'avais déjà fait, euh, si j'étais chef d'équipe, euh, chef d'équipe, dans ma tête, je me suis dit, j'ai jamais fait ça, moi, mais bon, ok, euh, il faut diriger une équipe, et bien, on va la diriger, l'équipe, c'est, j'ai, euh, j'ai été comme ça, le temps d'un chantier, euh, chef d'équipe, et puis voilà, quoi, bon, c'est, euh, c'est sûr que tu as raison quand, quand tu dis qu'il faut essayer, qu'il faut, euh, qu'il faut y aller, quand on veut travailler, et bien, et bien, il faut, euh, comment dire, déjà, il faut, ah zut, je sais plus comment on dit, déjà, il faut, euh, il faut se risquer, il faut, euh, il faut sortir de sa zone de confort, voilà, voilà le mot que je cherchais, il faut sortir de sa zone de confort, et puis y aller, et foncer, c'est-à-dire, euh, pour faire simple, euh, dans, dans le milieu du travail, avoir, euh, avoir un côté aventurier, quoi, et, euh, et relever le défi, le, 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 y aller, quoi, c'est, euh, je sais que, pour certains, c'est, c'est pas facile, ceci, cela, mais de toute façon, si la vie était facile, ça serait trop facile, c'est, euh, non, la vie est semée d'embûches, c'est, et c'est comme ça qu'on avance, c'est comme ça qu'on grandit, parce que, bon, d'accord, on est adulte à la majorité, ceci, cela, mais ça, c'est sur le papier, après, on est vraiment adulte dans la tête, avec les expériences, les embûches, les ceci, les cela, de la vie, du travail, qu'il faut, euh, qu'il faut, euh, qu'il faut, à nouveau, euh, voilà, sur de nouveaux défis, et tout, et tout ce qui s'ensuit, c'est, euh, oui, voilà, c'est ça, hein. C'est ça, hein. Hum, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et, euh, c'est vrai, 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 c' le bip à la fin parce que toi là c'est commencé à partir en cacahuètes là j'étais en train de te perdre bon j'entends bien un break via le web sdr donc il doit t'entendre j'imagine je vais laisser un blanc pour que tu puisses rentrer le break ok tout ça retourner bon je vais attendre un petit peu si ça me monte je vais attendre un petit peu bon un d Le bleu bleu, c'est la place de l'ombreu, ça va faire... Oui, il n'y a pas fou, il n'y a pas fou, du long côté là. Et de votre côté l'ombreu, il n'y a pas fou, et... ...mais, il n'y a pas fou, et... ...puis, le soleil, le... ...d'alger, mais oui, le soleil, en prévisage, ...puis, nous allons faire plus de 15 degrés aujourd'hui, de préventement, c'est... Ah! Quand même, 15 degrés! Ah non, 4, 5 degrés! ... Ah, j'ai du mal à le sortir, oui! ... ... ... ... Ah, j'ai du mal à le sortir, oui! ... 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 Je suis un peu de temps pour que je ne peux pas vous en dire que j'ai envie d'être une bonne réaction et je ne peux pas vous en dire que j'avais fait de vous mal, ah oui, ça va être de trop mal, le gare-t-il à l'autre. Je vous en disais à vous mon ami, je suis un peu d'un peu mais je vous en disais. Je suis un peu plus grand ici, je suis un peu plus grand ici, je suis un peu plus grand ici. Salut ! Salut ! Salut ! Salut ! Salut ! Non, 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 c'est Santiago 7 ici, sur la Gironde. Et là, j'entendais, j'étais en train d'écouter justement quelqu'un d'autre qui était en train de passer. Bon, alors, les stations en fréquence pour 9, bravo Charlie, 0525, oui, je crois que c'est ça, Jean-Luc, en avant pour lui sur le Québec, il vous attend avec l'apéro et tout, là, c'est le moment d'en profiter. Bon, attends, alors, les stations qui veulent attraper Jean-Luc en fréquence, le bar est ouvert chez lui. Allez-y, prenez le micro. Normalement, ça marche. Ouais, ma terre-là, ma terre-là, c'est ouverte, de, 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 de... Et 73, 51, 9, bravo Charlie, 2, 5, 3, 2, 14, bravo Charlie, 3, 3, 0, 1 sur la Gironde. Il y a de la stéréophonie ! Oui, 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 tu vois un phonique. jajajajaj Moi aussi, je me dirais que je n'ai pas quelqu'un volé de l'arrivée pour capter les signes à la côte d'un ailleurs. Puis j'ai 125 whisky de l'humain. Moi, c'est une deuxième élément verticale horizontale, une PDL2. Deux éléments, la passature. Pas de problème, Stéphane. Je pense que c'est la première fois qu'on se parle. Moi aussi, je suis à 120 kilomètres à l'ouest de Montréal. J'ai déjà 120 kilomètres. Je suis à peu près à 120 kilomètres à l'ouest de Chine. Oui, mais moi, je les entends parce qu'en étant horizontal, je suis capable de capter le signal, comme j'en ai quand même chose. Mais eux autres, ils ne m'entendent pas. Oh, ça, c'est pas dit, ça. Une verticale, ça marche très bien. Oui, les deux, c'est mieux quand les deux sont flatteuilles. Ça, je suis d'accord. Mais par contre, moi, quand je fais une équipe, la flatteuille de l'horizontale est mieux. Pour moi, avec mon antenne, en tout cas, c'est mieux parce que je vais chercher le signal encore plus fort. Comme là, je suis sur l'horizontale, mais regarde, je vais transférer en vertical. Puis je suis sûr que je pense que je peux traiter à vertical. Alors là, je suis revenu dans la rue, il y a un horizontal. ... 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 Par contre je suis dans une cuvette Par contre je suis dans une cuvette C'est en train de se surmoduler, ils ne s'entendent pas. Oui, en avant Jean-Luc ! Ah zut, vous avez parlé de tous les deux en même temps. Bon d'accord, allez vas-y, en avant Jean-Luc, lance-toi ! Ah, je ne l'ai pas entendu, par contre, juste avant, tu avais le 9 bravo Charlie, 293, du côté de Gatineau, à côté de Gatineau, il est avec nous là aussi, dans le QSO, et là il t'a entendu, juste avant. Il a tout compris, voilà, il t'a entendu, il n'y a pas de problème, il l'a eu en direct. Affirmatif, oui, oui, c'est bien lui. Ah, puis vu la modulation qu'il a, je peux te dire qu'on ne peut pas le rater, on ne peut pas le confondre avec quelqu'un d'autre. Ah, puis... Oh, c'est petit. Merci pour la micro-retour, mon ami Thierry. Ben oui, l'appareil Coupetango de 0-1, comment vous êtes ici ? C'est là, tout le monde. Toujours le plaisir de faire peur, mon ami Thierry. Ben oui, l'appareil, l'appareil Coupetango de 0-1, il n'y a pas beaucoup de choses en ce matin, mais c'est excellent. Ceux qui viennent, c'est un peu de pluie. Et ici, c'est le double véhicule, c'est le gros soleil Coupetango. Le gros soleil, c'est de remonter à 15 degrés aux ouvriers de notre compé. Faut de pluie pour la semaine, ben oui, pas de pluie pour la semaine. J'en ai un peu de pluie. En plus, je vais aller en plus, mais je vais aller en plus. Je vais aller en plus. Il n'y a pas de pluie. C'est le plus, il n'y a pas de pluie. Je vais aller en plus. Allez, merci pour la tour du grand piquantier. On est montré le gros soleil. Ici, sur le 5-7-5-7, 5-7-5-7, on a une série, c'est un moment là, juste à la main. Ça passe bien. Alors, nous, on parle, nous autres, le printemps, le salaud, le printemps salaud, c'est notre bord. Ça va faire du blanc. Retournez-vous, c'est du tiré. ... J'entends plus bien ça, là. ... ... Tu as quelqu'un, là, Jean-Luc, en ce moment, en fréquence ? ... 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 C'est calme, mais ça passe quand même, hein. C'est vrai que j'ai eu chaud ce matin, moi, de mon côté, hein. Après ça, des boussailleuses. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501